abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point bonne matinée à tous et à toutes j'espère que vous vous portez tous et toutes mieux malgré les vicissitudes de la vie il ya encore certains parmi nous qui tiennent et ça c'est bien quelqu'un m'a demandé de parler brèvement un peu du titre ou de l'expression serviteur de dieu et je lui ai répondu que je verrai si je pouvais un peu brèvement aborder ça et voilà que je suis là un très cher compatriote congolais et ceux du continent d'afrique d'un jour serviteur de dieu homme de dieu messager de dieu etc et nos sociétés africaines sont remplis vous savez des imposteurs qui portent des titres comme cela que je viens de citer bon ces gens se disent être en relation disons en relation permanente avec cette entité que nous appelons dieu ces gens qui se disent serviteurs ou hommes de dieu seraient vertis de certains pouvoirs d'intercession amis d'intercession et de médiation entre les êtres humains et dieu et quelque part ils nous donnent l'impression que leurs pouvoirs sont non rivalisables parce qu'ils sont des serviteurs de dieu ainsi facilement ils pénètrent toutes les sphères de nos sociétés sous prétexte qu'ils sont des serviteurs de dieu on les voit dans les secteurs politiques ils sont dans des écoles donc dans l'éducation ils sont des conseillers de ceci et de cela ils se font passer pour des conseillers spirituels et même des conseillers des foyers conjugaux mais comme d'aucun oubli ces gens qui sont filtrés dans nos sociétés et dans nos familles ne sont pas différents des microbes ou des germes qui entrent dans le corps d'un animal ça peut être un animal ou un arbre l'infecter le pourrir ou le tuer parce qu'avec le temps il contrôle toute votre vie et pourtant leur Bible nous dit que Dieu est omnipotent ce qui signifie qu'il a toute la puissance tout le pouvoir et qu'il n'a pas besoin d'assistance un serviteur serait quelqu'un qui est délégué pour faire ou accomplir une tâche quelconque un fondé du pouvoir ou quelqu'un qui a une description de tâche particulière par celui ou celle qu'il a envoyée et ce qui lit les deux entités donc l'employeur et l'employé c'est ce qu'on appelle dans le monde professionnel un contrat le contrat a des articles qui sont stipulés les oui et les non les anglais ou les anglophones parlent de don't and do ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et les deux entités retiennent une copie de ce document mais les pasteurs les clergies en général de toutes les religies ne nous ont jamais montré une copie de document prouvant de leur délégation du pouvoir par l'employeur ou l'envoyeur mais ils nous disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu s'ils sont des serviteurs de Dieu ça signifie qu'ils ne peuvent que servir Dieu et non pas l'humanité et non pas les êtres humains de Dieu s'ils prétendent qu'ils servent Dieu ils doivent nous prouver qu'il y a un contrat entre eux et ce Dieu là qu'ils prétendent les avoir envoyés pour corriger nos erreurs parce que ils ne commettent pas d'erreurs et sont exemptes de fautes à mon humble avis ils ne peuvent pas nous les prouver raison pour laquelle d'entre eux je les ai appelés des imposteurs en ce que je sache la relation entre une personne son esprit est le créateur de l'univers s'il y en a un c'est une affaire personnelle franchement il ne peut pas y avoir un commissionnaire en matière de spiritualité ou un intermédiaire dans cette relation par conséquent des imposteurs tels que les prêtres chrétiens les évêques les diacres les diacres le pape les prophètes les apôtres les frères en Christ les sœurs en Christ les pasteurs et qu'on sort des églises de réveil ou de n'importe quelle autre entité religieuse et qui se sont proclamés de représentants ou des hommes de Dieu sur la terre et dans nos communautés ne sont que des imposteurs vraiment des imposteurs abjects qu'il faut combattre et éradiquer dans nos sociétés Dieu n'a jamais nommé quelqu'un pour le représenter si ce Dieu là existe parce qu'on dit qu'il est omnipotent à l'origine on nous dit qu'il a créé l'univers lui-même l'univers je veux dire le ciel et la terre avec tous les éléments qui y sont sur la terre les arbres les eaux les animaux nous les êtres humains l'air la chaleur tout ce que vous voulez et en haut vous avez les nuages les étoiles et d'autres planètes qui sont découvertes et d'autres qui sont en train de découverte et nombreuses qui ne sont pas encore découvertes c'est ça l'univers les étoiles la lune le soleil la galaxie les astrophysiciens peuvent vous parler de ça vous pouvez trouver encore plus que ce que j'ai dit quand vous faites des recherches on a dit et on nous apprend d'après la théorie créationniste que Dieu n'avait pas d'assistant quand il a créé tout ça il était seul et quand vous voyez l'immensité de l'univers vous vous demandez comment une seule personne ou une seule entité son dite spirituelle pouvait avoir créé tout ça de lui-même sans assistance Ténolain pour Dieu il était seul ça signifie que c'est une personne ou un esprit très puissant mais si Dieu est omnipotent il est tout puissant comment est-ce que certains individus parmi nous peuvent s'autoproclamer de serviteurs de Dieu alors qu'il n'en a pas besoin la grande tâche était celle de créer l'univers comme je viens de le souligner ce qui est une œuvre difficile quand vous voyez la complexité de ce que les religieux appellent la création créer des petits insectes des gros insectes des petits animaux des petits arbres ce n'est pas facile y insérer le cœur le cerveau l'intelligence ou l'instinct tout ça ce n'est pas facile mais on nous dit que c'est Dieu qui a fait tout ça de lui-même sans témoin il faut ajouter ça sans témoin mais alors qui sont ce serviteur de Dieu ou ce homme de Dieu qui se disent avoir été mandatés par Dieu pour être des correcteurs de nos comportements chaque jour où vous allez dans des églises dans les mosquées où un margoulin un imposteur se dresse devant vous et se met à vous transmettre des messages sibylins qu'il aurait récits d'un certain type qu'on appelle Dieu et il va vous emprisonner pendant une, deux, trois, quatre cinq heures du temps en train de débiter des bobages disant Dieu m'a dit ceci Dieu m'a dit cela Dieu m'a dit ceci Dieu m'a l'audience qui est devant vous montre-nous une lettre de nomination un contrat une mission de service prouvant que toi tu es serviteur de Dieu ou homme de Dieu le contraire et la vérité est que tu n'es qu'un menteur un imposteur qui veut extorquer l'argent devier l'humanité à ton profit les escroquer et les chosifier pour qu'ils deviennent comme des chevaux de course pour toi parce qu'un cheval de course on les monte on tire les ficelles si un cheval de course veut regarder à gauche ou à droite on lui tire les ficelles pour qu'il ne soit pas distrait et que sa tête saisi son intelligence s'il en a une ne s'oriente que devant parce que tu veux gagner la course en tout le cheval c'est un moyen de transport il ne gagne qu'un pour celui qui le monte le cheval ne travaille pas par sa propre volonté parce qu'il est orienté alors vous qui allez dans les églises chaque jour vous êtes des chevaux orientables vous êtes des moutons vous êtes moutonisé par ce berger qui s'est dit berger et qui s'occupe des moutons que vous êtes alors les moutons il faut qu'il y ait un jour que vous révoltiez que vous vous réveillez et que vous disiez aux bergers que nous voulons prendre un autre chemin différent de celui que tu nous indiques et dans lequel tu veux que nous marchions vous savez quand une majorité est ignorante la tragédie est prête et c'est ce qui se passe sur notre continent africain nous ne raisonnons pas nous avons été à l'école nombreux parmi nous qui ont des diplômes qui se disent des économistes des ingénieurs ils ont des droits ils ont des masters ils ont des doctorats mais après avoir décroché ces diplômes que l'on croit peuvent les développer mentalement et matériellement on y trouve ce même genre fréquenter les maisons des formatages que nous appelons les églises et les mosquées pour aller s'ingénuer devant un quidam qui s'est dit représenté dédié et qui pose la main sur eux quelqu'un qui n'a pas l'air niveau je pense quelqu'un qui n'a pas l'air niveau il n'a pas aucune maîtrise dans certains domaines il n'a pas il n'a rien à part interpréter selon lui deux versets bibliques la bible qui est tant livre poison écrit par les colonisateurs et l'oppresseur mais l'intellectuel africain va isoler son diplôme et son intelligence acquise à l'université ou n'importe où pour aller s'ingénuer devant un escroc devant un représentant de l'oppression et vous voyez ça partout chez moi vers l'Afrique allez en Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Est la Tanzanie le Kenya l'Ouganda la Somalie vous allez en Afrique de l'Ouest vous prenez la Guinée Niger Benin Nigeria Mali vous comptez tous ces pays d'avoir vous raconterez ce que nous appelons le Sénégal ce que nous nous appelons les grands intellectuels l'islam a ravagé toute cette partie du continent mais au lieu que les soi-disant intellectuels africains réclament de réparation pour l'esclavage l'oppression les mutilations la traite la chosification les pillages la tragédie les génocides le massacre l'Africain est très content d'arborer des habits des musulmans ils portent des chapeaux comme des princes d'Arabie Saoudite ils égrènent des chapelets comme ça ils marchent pieds nids sur des dînes très chaudes toute la journée ils portent des robes ballantes comme ça ils sont fiers d'être des musulmans et ils se disent ben moi je suis un musulman mais qu'as-tu fait de ta culture africaine toi l'Africain tu as oublié tout ce qui celui que nous appelons homme blanc nous a fait et continue à nous faire et tu es fier d'être musulman tu dis ben c'est la religion depuis longtemps nous sommes musulmans dans la famille toi tu as oublié que l'homme blanc est mauvais toi les catholiques toi les chrétiens tu as oublié que l'homme blanc est mauvais tu as oublié tout ça tu folklorises toute ta vie en achetant des gadiers appartenant à ta soi-disant religion tu gardes dans ta maison des statuettes en ciment en terre ou en sculpture de saint Joseph de saint Martin sainte Marie sainte Hélène mais dans ta maison tu n'as aucune photo ni aucune peinture ni aucune sculpture de l'an de tes ancêtres la religion t'a dit que ces gens sont des sorciers ils appellent ça l'esprit des morts n'est-ce pas africains fait attention et cela entre dans la politique nos présidents nos ministres ils se disent serviteurs du peuple dans mon pays le Congo il y avait un parti politique qu'on appelait le NPR mouvement populaire de la révolution dit célèbre cime président maréchal Mobutu Seseko et dans le dévise de ce parti il disait ceci un père égard servir se servir non mais pendant trente-deux ans des règnes de ce type et son groupe ils n'ont fait que se servir ils n'ont pas servi le peuple ils n'ont pas servi le pays et ceux qui l'ont supplanté à l'exception de Laurent Désiré Kabila ont fait la même chose et vous allez dans beaucoup de pays africains vous trouvez des présidents comme ça vous trouvez des dirigeants comme ça qui font souffrir leurs propres compatriotes sous prétexte de servir ce sont des serviteurs je parle plus particulièrement de l'Afrique pas de la Chine pas de la Russie où il y a un patriotisme et un nationalisme qui se distinguent par le pragmatisme parce que ces pays ont émergé à cause du nationalisme à cause du patriotisme et non pas à cause de la religion là on peut parler de véritables serviteurs dans nos pays les soi-disant serviteurs ne nous servent pratiquement à rien dans la Bible il y a un exemple d'un serviteur dédié qu'on appelait ou qu'on appelle on continue toujours à appeler ça d'après l'histoire de la Bible on a appelé un type qui s'est appelé Lot on a appelé que Lot avait des enfants et à un certain moment il se tombe libé divin et puis il s'est mis à coucher avec ses propres filles et tout ça le dieu qui pînait il paraît qu'il n'a pas vu que son serviteur entre guillemets avait commis l'inceste en couchant avec ses propres filles et peut-être il les a engrossés parce que la Bible ne nous parle pas de la suite des événements Dieu n'avait pas vu que Lot avait couché avec ses propres filles mais il a continué à l'appeler mon serviteur et nous continuons à l'appeler son serviteur nous devons faire attention à ces loups-garous qui sont dans l'enceinte de nos maisons et qui se font appeler de serviteurs ils se disent que Dieu les a choisis comme ces messagers ces propagateurs de la borne en offert mais ce qu'ils font chez nous c'est autre chose et dans la politique c'est la même chose les ministres se disent qu'ils sont là pour nos pays mais c'est le contraire vous allez chez moi au pays vous raconterez un type qui s'appelle Félix Antoine Chilombo il a toujours dit qu'il a toujours dit que Salome Banda ça c'est une fille le véritable travail vient de commencer il a prononcé plusieurs fois cette expression digne d'une langue qui Congo dans l'ombré de ses discours comme les tout derniers qui venaient de prononcer il se dit qu'il est serviteur du Congo il est au service du peuple c'est un serviteur alors que la plupart de ses discours sont crus et ce que nous voyons sur le terrain c'est nil nous devons tout faire donc pour éradiquer le mensonge de ces imposteurs qui se font appeler des serviteurs un imposteur par définition signifie un hypocrite ça signifie quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas et les pasteurs les serviteurs les soi-disant hommes de Dieu ne sont pas différents des politiciens africains en général qui sont des imposteurs des voleurs des menteurs qui nous déçoivent au quotidien comme messieurs Félix Antoine Chilombo qui est un vaurien un imposteur que nous devons arrêter juger et pendre si pas exécuter publiquement lui et la plupart de ses conseillers et des gens qui l'entourent nous devons leur faire la guerre au Congo nous devons tout faire pour les arrêter les juger et les tuer pour terminer je m'en vais m'adresser à mon frère Delphan Zaki qui est aux Etats-Unis nous devons nous devons profiter des effets de la guerre enfin excusez-moi des effets de surprise j'ai suivi ton intervention chez maman Jijel Wumba hier je te demande et puis frappons au lieu de passer le temps à avertir l'ennemi qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons faire ceci provient de moi Jumadari Vibiquil Kilevi pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de compatriotes Kimbangu qui n'étaient pas un religieux qui n'avaient pas créé une église de Mamak Kimpavita de tous les Congolais qui se battent de tous les martyrs du Congo pour que les Congos vivent Bon dimanche Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialog.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialog.com